Salut à tous, c'est DJ Régis, est-ce que ça ouate ? On se retrouve aujourd'hui dans le vaisseau pour la suite du projet Versatube que vous suivez maintenant depuis un petit moment. Jusqu'ici, on s'était consacré avec le petit papa à la partie levage de la plaque arrière. Donc ça y est, cette partie-là est bien finalisée. Et aujourd'hui, je vais commencer par vous montrer les quelques petites améliorations qui ont été faites sur le concept du levage. J'ai vu que vous avez laissé beaucoup de commentaires pour féliciter mon petit papa pour ce qu'il avait fait, c'est vraiment cool de votre part, merci à vous. Et puis aussi, il y a eu quelques commentaires concernant la sécurité au niveau du levage. Donc là-dessus, pas d'inquiétude, évidemment, tout est bien calculé. On se réfère à des tableaux qui sont des tableaux de référence pour tout ce qui va être la force exercée sur les vis, les pas de vis, etc. Ça, c'est fait très sérieusement. Et puis aussi, par rapport à la tenue du cadre par des élingues, en fait, nous, on a fabriqué des crochets sur mesure, des crochets qui permettent de reposer dessus les versatubes et de transférer la contrainte sur ces crochets plutôt que de laisser le câble en tension pendant toute la soirée. Donc voilà, on a une double sécurité comme ça, avec les crochets plus le câble au cas où. Donc on est vraiment sur des redondances au niveau sécurité. Voilà, c'était important de vous le préciser. Donc pour vous montrer les fameux crochets dont je vous parle, ils sont ici. C'est des crochets qui sont tout simplement là pour tenir le cadre. Et puis, ils reposent sur le monotube. Également, parmi les petites améliorations qui ont été faites, alors le petit papa, il a fait des fils pour retenir les accessoires du levage, notamment la partie treuil. Donc vous voyez par exemple ici, c'est encore un élément de sécurité qui a été fabriqué sur mesure en plus de l'homologation du produit acheté de base. Donc on est sur des redondances de sécurité. Ici, c'est un gros écrou qui a été fait volontairement plus gros pour que je puisse le voir en prestation et que la manivelle, par exemple, ne puisse pas revenir sur elle-même. Donc là, on est en l'occurrence, du coup, sur une triple sécurité pour s'assurer que cette grande plaque de 100 kg soit bien solidaire du tube et que l'ouvrage soit vraiment stable et solide. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à la suite du projet avec un sujet très important, c'est la manutention, le déplacement. Maintenant que le levage s'est géré, il va falloir que je travaille sur comment déplacer ces grandes plaques de 3 mètres qui font chacune 100 kg. C'est quand même un challenge, encore une fois. Et donc, dans la réflexion, je me posais la question est-ce que je conservais les trois flyquaises pour transporter ces six plaques qui composent cette scénographie ? Mais du coup, le problème, c'est que ça fait beaucoup de choses à brancher le jour J sur une Presta, vous savez comment c'est. Quand on est frais, tout va bien. Mais quand on est dans le rush et qu'on a la fatigue qui s'installe et notamment en fin de prestation, le moins de manipulations on a à faire et mieux c'est pour la disco mobile. Donc, j'étais parti, moi, sur l'idée d'un tout-en-un avec un énorme flyquaises de plus de 3 mètres de long. Ça devenait un peu too much. Moi, je voulais faire le projet GigaFly et créer un énorme flyquaises, un truc vraiment un concept. mais ça allait être trop lourd pour le déplacer. Donc, finalement, on a envisagé une solution intermédiaire. Ça va être de séparer ces grandes plaques de 3 mètres en deux, c'est-à-dire découper le cadre du milieu en deux pour avoir deux morceaux de 1,50 m pour chaque plaque. Donc, on s'est penché plutôt sur la solution de créer deux flyquaises dans lesquelles il y aura deux plaques de 1,50 m dans chaque flyquaises. Voilà. Donc, ça ferait deux grosses caisses sur roulette à déplacer pour cette partie versatube. Voilà. Donc, aujourd'hui, on s'attaque au découpage des plaques et aussi, on va commencer à réfléchir à comment resolidariser ces deux plaques sur place quand on arrive à l'emplacement de la sono. Comment faire pour ressouder ces plaques-là et que tout ça soit fait de façon très ergonomique, très facile en prestation. Alors, on va commencer la préparation de la découpe du cadre. Vous voyez, ça va se passer ici, exactement. Donc, à voir comment on va procéder pour ça. Pour l'instant, il va falloir que je déconnecte les cadres et on va les désolidariser pour emmener celui qu'on va découper. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc là, on a retourné le cadre pour faire la coupe en haut et je vous montre celle qui vient d'être faite. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Voilà, une coupe parfaite. Un petit millimètre de coupe. Même pas. Ça fait même pas un millimètre, comme tu m'avais dit. Et puis là, on a mis un petit truc pour serrer le cadre en attendant. Voilà, donc le versatube est bien découpé. Enfin, en tout cas, le cadre en aluminium est bien découpé. On va utiliser des sauterelles, donc c'est ces petites choses-là, en dessous, dans le profilé, pour refixer ensemble les deux demi-pliques. Et puis aussi, il va y avoir des inserts qui vont être mis ici pour avoir un petit ergot qui dépasse pour bien emboîter les deux morceaux ensemble. Voilà les petits ergots. Le petit papa, il les a faits. On fait maison. Alors les fameuses sauterelles, ça va-t-il faire ? Bon, ça y est, les petits ergots sont bien riftés. Et là, on va placer les sauterelles de serrage. Bon, attends, on regarde. Ah oui, il y a 5. Il y a 25. Bon les gars, ça y est, je t'arraude. Je t'arraude. Donc un pouce bleu pour cette nouvelle compétence acquise. Regardez-moi ça, la jointure, une fois serrée. On ne la voit quasiment pas. Une fois repeint, ça va être nickel. Et le système des sauterelles, tout simple, efficace. La découpe des panneaux touche à sa fin. C'était encore une étape nécessaire pour améliorer le concept de manipulation, de transport du versatube. Donc, c'était une petite vidéo pour vous montrer cette étape. Et je vous dis à la prochaine. Continuez de suivre les aventures sur la chaîne. Ça fait plaisir. Allez, je vous dis à plus. Ciao.